Salut à tous Audrey, j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette sucrée alsacienne et très facile à faire, un vrai petit nuage en bouche et très très frais, la fameuse tarte au fromage blanc. Vous allez adorer ! Recette comme je disais vraiment simplissime, pas beaucoup d'ingrédients mais alors qu'est ce que vous allez vous régaler. Allez vous êtes prêts ? Toutes les étapes en vidéo c'est parti ! Pour cette recette on aura besoin de 180 grammes de sucre en poudre, 70 grammes ici de farine, 5 oeufs en entier, 10 centilitres de crème liquide entière, une pincée de sel, un petit peu d'extrait de vanille ou de la vanille en poudre comme moi, un demi-zeste de citron et enfin ici un kilo de fromage blanc. Attention prenez du fromage blanc entier avec au moins 40% de matière grasse. Il faudra une pâte brisée. Allez c'est parti pour cette recette ! Je vais commencer la recette en clarifiant les oeufs, c'est à dire tout simplement séparer le blanc des jaunes. Ok impeccable ! Une fois que c'est fait, je vais ajouter une petite pincée de sel dans les blancs. C'est tout simplement pour les monter en neige. Allez je réserve les jaunes, impeccable ! Là on a des blancs en neige bien ferme. Superbe ! Allez ensuite dans un grand récipient, je vais ajouter fromage blanc. Mon four préchauffe à 180 degrés et c'est une cuisson qui va être assez longue. Il faut compter à peu près 50 minutes, voire même une heure. Alors je vous le redire, le fromage blanc vraiment avec du gras dedans, un fromage blanc entier. Ensuite je vais ajouter le sucre. Alors moi aujourd'hui j'utilise du sucre cassonade, mais vous pouvez tout à fait utiliser du sucre blanc. Impeccable ! Je vais ajouter la farine. Alors la vanille. Aujourd'hui j'ai de la vanille en poudre mais franchement vous pouvez utiliser de l'extrait de vanille, de la vanille liquide, ça fonctionne. Allez j'ajoute la crème liquide entière. Je vais ajouter le zeste de citron. Allez je remélange. Allez je continue en y ajoutant à ce moment là les jaunes d'oeufs. Allez je vais terminer la préparation en y ajoutant les blancs en neige. Ajoutez-les au fur et à mesure. Et voilà ! Impeccable ! Regardez on a une superbe texture. Il n'y a plus qu'à placer tout ça sur la pâte brisée, je vous montre. Allez je sors la pâte brisée du frais au dernier moment, comme ça elle est bien ferme. Là je vais la mettre dans un moule. Alors le moule faut quand même qu'il soit assez haut, je vous préviens. Il faut que ça fasse au moins de hauteur 5-6 cm de haut et le moule 24-26 cm, pas plus. Alors moi je conserve le papier sulfurisé mais si vous ne le faites pas, attention de bien beurrer et de bien fariner. Sinon ça va coller, on est bon. Je vais piquer le fond. Allez il ne reste plus qu'à verser la préparation à l'intérieur. Alors je vous préviens, ça va monter pendant la cuisson au four et c'est tout à fait normal. Donc pas de panique. Et là je vous le rappelle, 180 degrés, plutôt en bas du four. Et voilà, 50 minutes voire une heure, il faut quand même que de toute façon ce soit bien doré sur le dessus. Et je reviendrai vers vous, comme d'habitude, pour vous dire vraiment le temps exact. A tout de suite ! Alors, la tarte vient de sortir du four. Ça a passé 50 minutes exactement à 180 degrés, je vous le rappelle. Et suivant, j'ai remarqué, les marques de fromage bon utilisés ou pas, le dessus se fend ou ne se fend pas. Donc vous allez certainement aussi avoir la même chose de votre côté. Ça dépend aussi si vous utilisez un four avec une chaleur tournante ou pas, etc. Donc normalement, on peut le démouler à la sortie du four. Mais là, honnêtement, je ne vais pas le faire tout de suite parce qu'il est déjà quand même bien fendu. Alors, c'est légèrement blup blup au centre. Normalement, on utilise une grille de cette façon-là. Et en fait, quand vous retournez votre gâteau, ça fait comme ça, ça prend un effet un peu douillet. Alors, une autre petite chose, il était très très haut à la sortie du four. Franchement, il faisait le double de ce volume. Attendez complètement une bonne dizaine de minutes qu'il redescende le plus bas possible. Là, je ne vais pas le démouler parce que, comme je vous disais, suivant les marques, c'est incroyable. Il est un peu moins ferme que d'autres fois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste le marquer en faisant comme ça. Parce que vous voyez, ça ressort quand même beaucoup. Donc, si je retourne le gâteau, ça va être une catastrophe. Et je vais juste utiliser un plat pour faire pois. Voilà, ça le marquera légèrement. Bon, du coup, je patiente encore un petit peu. On se retrouve juste après. Allez, regardez, ça fait une bonne demi-heure. Et le coup du pois sur le dessus, ça a bien fonctionné. Voilà, le truc, c'est qu'il faut que ce soit bien marqué pour avoir cette décoration bien typique. Allez, maintenant que ça a bien refroidi, ça s'est un petit peu plus solidifié. On va pouvoir passer au démoulage. Impeccable. Ok, super. Comme il est encore un petit peu fragile de mon côté, je préfère le retourner. Hop ! Ça se manipule quand même. Et je vais vraiment attendre encore comme ça qu'il refroidisse complètement. Et ça va être impeccable. Il n'y aura plus qu'à découper une jolie part. Regardez, elle a bien refroidi. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai placé une demi-heure au frais pour vraiment la figer. Et là, c'est impeccable. Je vais découper une jolie part et je vous montre tout ça. Regardez-moi cette part de rêve. Alors là, je peux vous dire... Waouh ! Regardez-moi ça. C'est encore tout blop-blop. Elle est crémeuse, mousseuse, onctueuse. Là, c'est vraiment la superbe texture. Oh là là ! On va se régaler. Ça va être juste magnifique. Franchement, ça le fait. À servir avec un peu de sucre glace et un petit coulis de fruits rouges, c'est magnifique. Allez, on va passer à la dégustation. C'est pas le tout. Le meilleur moment arrive. Regardez-moi ça. Ouh là là ! C'est un vrai petit nuage. C'est un vrai petit nuage. Je ne sais pas si vous en avez bien compte à la caméra. Mais alors, c'est de la folie. C'est de la folie. What ? C'est trop magnifique. Vous allez adorer. Vous allez adorer. C'est inratable. N'oubliez pas. Comme je vous disais tout à l'heure dans la vidéo. Suivant la marque de fromage bon utilisé. Ou le type de four. En effet, ça va. Parce que c'est pas avant la fois que je la fais. Et pour la vidéo, c'est pas de bol. Elle s'est fendue. Mais franchement, c'est juste un petit côté esthétique. Voilà. Ça ne gâche rien au goût. Donc, si de votre côté, ça se fend aussi au four. Ne vous inquiétez pas. Et c'est important qu'il y ait cet effet bloup bloup au centre. Ça va vous paraître vraiment pas cuit. Mais sachez que c'est cuit. Voilà. 50 minutes. Pas plus. 50-55. Et après, vous laissez complètement refroidir dans le moule. Vous laissez vraiment votre tarte redescendre tranquillement. Et quand elle sera bien froide, vous allez pouvoir la démouler. Et voilà. Franchement, c'est aussi simple que ça. Bon, bah maintenant, c'est votre tour. En attendant, je compte sur vous. Je veux tous vos retours en commentaire. Pensez à liker. Partagez. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des vidéos super, méga pour le monde. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !